Musique de générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo 40 000 coups de pinceau dédiée au montage et à la peinture des figurines. Musique de générique Donc en premier lieu nous allons nous intéresser au montage ou plutôt au démontage puisqu'il va falloir détacher les pièces des figurines que vous souhaitez monter de leur grappe plastique. Donc pour ce faire moi j'utilise une petite pince coupante que vous trouverez dans n'importe quel magasin de bricolage qui va servir tout d'abord à détacher donc à couper les pièces de leur grappe de leurs appoints. Un cutter pour ensuite ébarber les morceaux de plastique restants vous ferez très attention avec ça un cutter je vous fais pas de dessin sur ce que ça risque de vous faire si vous vous faites surprendre. Et enfin de la colle cyano que moi j'utilise parce qu'elle colle très très vite mais encore une fois prenez de très 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 grandes précautions parce que ça peut très vite coller à la peau et dans ces cas là votre peau risque d'y laisser quelques segments quelques portions. Le petit bac blanc que vous venez de voir passer lui servira à jeter les petits bouts de plastique bon à titre personnel c'est ce que j'utilise sur mon poste de travail parce que je préfère travailler sur une zone propre. Voici donc les grappes sur lesquelles vous pouvez distinguer différentes pièces de Space Marine puisque oui je vais peindre un Space Marine. J'ai choisi une figurine assez simple et assez basique que beaucoup de gens qui a beaucoup de succès parce que beaucoup de gens les achètent. Donc ces grappes ont été sous-couchées il y a maintenant quelques temps, elles traînaient dans ma boîte à rabiaux et je me suis dit que quitte à ce qu'elles servent à quelque chose autant que ça profite au plus grand nombre. Certaines pièces comme le torse n'ont pas été sous-couchées tout simplement parce qu'elles ont été prélevées d'une autre grappe de Space Marines du KO. Voilà alors oui vous pouvez m'accuser d'hérésie il n'y a pas de problème je suis tout à fait ouvert à ça mais j'avais envie de faire une petite conversion et de vous montrer que rien qu'avec une petite figurine basique en modifiant un torse par exemple vous pouvez obtenir un résultat totalement différent et qui tranche un petit peu avec ce qu'on a l'habitude de voir. Allez c'est parti on prend notre pince coupante et avec précaution avec la musique qui monte en suspense on coupe tout doucement vous voyez au niveau des appoints des grappes on prend un petit peu de marge s'il y a besoin. On va éviter de par un faux mouvement tout simplement de venir entailler ou entamer notre pièce là ce serait dommage donc en l'occurrence on vient de découper les jambes qui sont donc en une seule partie et avec le cutter tout doucement avec de grandes précautions on va ébarber vers l'extérieur toujours alors je dis toujours mais vous verrez dans les secondes qui viennent que je le fais pas tout le temps mais bon comme on dit fais ce que je dis pas ce que je fais parce que j'ai pris la mauvaise habitude de ramener le couteau le cutter pardon vers moi donc on va ébarber les petits bouts de plastique qui restent vous voyez qu'est ce que je vous disais c'est pas sécurisé tout ça donc on va ébarber les petits bouts de plastique comme ça ils vont pas nous gêner au moment du collage avec les autres parties de la figurine. Alors j'ai choisi d'équiper notre space marine comme un chef des squads donc un sergent avec une arme de corps à corps et un pistolet en l'occurrence un pistolet à plasma et une épée tronçonneuse donc l'épée tronçonneuse en l'occurrence que je suis en train de détacher donc faites bien attention de tenir vos pièces au moment de leur détachement pour éviter qu'elles ne valse partout un petit peu comme a fait ma paire de jambes tout à l'heure là vous voyez que j'ai bien tenu mon épée tronçonneuse mais c'est surtout pour éviter que ça tombe dans un coin entre votre bureau et votre mur ou derrière votre ordinateur ou tout simplement que le chat ne le chope pas au vol parce que moi ça m'est déjà arrivé quelle idée d'avoir un chat aussi donc on va maintenant s'attaquer à l'une des deux épaulières voilà donc relativement simple à détacher mais qu'il faut tout de même décrocher avec précaution pour éviter qu'elles ne se retrouvent entamées et là vraiment ça devient très très difficile à rattraper pour ce qui est de la tête voilà j'ai choisi une tête donc avec un masque un respirateur et nous avons donc quasiment toutes nos pièces étant donné qu'il va encore manquer donc le torse qui n'est pas sous-couché et une épaulière ainsi que le paquetage dorsal qui seront sous-couchés ensuite donc vous voyez on ébarbe gentiment les épaulières vers l'extérieur pas comme je le fais bien entendu après moi j'accomplis ce geste là par pure volonté de précision j'arrive mieux à doser mon geste et à ébarber proprement en utilisant cette technique là mais je vous cache pas que l'intérieur de mon pouce s'en est retrouvé entaillé pas mal de fois et à l'heure Alors l'avant du pistolet à plasma et de toutes les armes en général risque de poser quelques problèmes au niveau de la bouche du canon parce que souvent le plastique vient obstruer un petit peu l'embout des armes de tir notamment donc moi ce que j'utilise, et ce que beaucoup de gens utilisent d'ailleurs je vais pas m'en cacher, c'est une petite perceuse à main donc ici une perceuse citadelle que je vais utiliser pour venir percer très légèrement l'avant du canon du pistolet à plasma en l'occurrence afin déjà de lui donner un aspect un petit peu plus réaliste et d'enlever un petit peu toutes les aspérités qui auraient pu se déposer dessus et qui auraient pu déformer l'avant de l'arme vous voyez tout de suite un résultat qui est beaucoup plus sympa à partir du moment où on a une arme de tir c'est toujours mieux d'avoir un canon par lequel tirer je finis donc en ébarbant toutes les pièces restantes qui n'ont pas été sous-couchées donc le torse et le pactage dorsal on a un joli bout de plastique ici, voilà, hop, qui est parti donc il faut sculpter un petit peu de temps en temps mais ça fait toujours plaisir d'avoir une figurine nette plutôt qu'une figurine avec plein de morceaux de plastique partout qui débordent on va donc passer au collage maintenant que les barbages sont terminés donc on va utiliser de la colle donc bien entendu c'est toujours mieux donc là en l'occurrence je vais coller, je vais assembler les deux parties du torse donc la partie avant et la partie arrière vous voyez qu'il y a au niveau de la partie avant du torse deux pins en plastique qui vont rentrer dans deux petits trous qui sont sur la partie arrière donc c'est des guides, c'est ni plus ni moins que des guides de montage donc moi ce que je fais c'est que j'utilise la colle et je vais la déverser gentiment dans les petits trous donc vous voyez que ça fait des grosses gouttes prenez toujours des précautions quand vous utilisez de la colle comme ça au niveau de la première utilisation ou de la première dose que vous mettez il y a souvent un petit surplus qui se dépose ne laissez pas vos doigts traîner en dessous bien entendu et donc on vient glisser comme la logique l'impose les petites pins dans les trous on maintient la pression pendant quelques secondes et notre torse sera collé donc j'ai passé volontairement les étapes du collage pour le reste de la figurine donc voilà notre figurine dont le montage est terminé donc j'ai un petit peu tout assemblé j'ai tout sous-couché également donc en sous-couche noire il n'y a que la peau du crâne que j'ai laissé en blanc donc en conversion je récapitule on a bien le torse et on a un petit saut de pureté vous voyez que j'ai rajouté parce que je trouvais que ça lui donnait un aspect un petit peu plus sympa d'avoir ce genre de petits détails c'est toujours cool d'ajouter des petites pièces annexes sur une figurine pour lui donner un petit peu de style on va passer à la peinture donc bien entendu avec la présentation des peintures que je vais utiliser sur cette figurine alors on va utiliser du Mephiston Red pour toutes les plaques d'armure et du Lit Belcher donc du gris métallisé pour les parties métallisées bien entendu les parties un petit peu plus métalliques ensuite le Xereus Purple lui servira à peindre les sauts de pureté justement la cire que je vais faire en violet et le Rackard Flèche que vous avez vu servira à faire le papier des parchemins le Teclis Blue quant à lui sera utile pour peindre le plasma du pistolet donc les bobines d'approvisionnement qui sont sur le dessus du pistolet à plasma du sergent et donc on commence avec le Mephiston Red sur les plaques d'armure ce qui va constituer notre couche de base la peinture va se distinguer en plusieurs étapes c'est ce que j'aime bien en tout cas moi distinguer comme étape donc c'est qu'on va peindre tout d'abord notre figurine avec sa couche de base donc ce qui va donner la teinte principale de la figurine on va utiliser toutes les couleurs que vous avez vu il y a quelques secondes pour peindre toutes les parties de la figurine avec des couleurs différentes vous voyez ici que j'entame ma peinture rouge sur l'armure de la figurine donc que je vais appliquer un petit peu partout la peinture métallique elle se déposera sur tout ce qui est câbles évent d'aération, les armes etc. je vais ensuite peindre les soies de pureté avec le violet et la couleur un petit peu chair pour le papier etc. une fois que tout sera fait on aura posé toutes nos bases de couleurs sur la figurine c'est à dire que chaque partie de la figurine aura reçu une teinte qui lui est propre et on pourra ensuite passer aux étapes suivantes donc ma peinture est assez diluée c'est en général ce que je préfère pour appliquer une couche de base plutôt que de mettre des gros pâtés souvenez-vous toujours qu'il vaut mieux appliquer plusieurs petites couches de peinture qu'une seule grosse qui séchera mal et qui ne s'appliquera pas bien vous voyez ici que la sous-couche noire se voit par transparence c'est normal, c'est une sous-couche noire c'est le problème c'est quand on applique des couches fines souvent la couleur qui se trouve en dessous se voit par transparence c'est pour ça qu'on va appliquer en l'occurrence que je vais appliquer plusieurs fines couches sur toute la figurine Merci à vous Je ne vois pas au premier abord, à moins de retourner la figurine, comme vous l'avez vu, la jointure entre le bras et l'épaule. Mais c'est tout simplement parce que c'est un souci de détail. Maintenant, beaucoup de personnes qui veulent jouer rapidement et qui peignent leur figurine de façon à avoir un rendu efficace et global sur le champ de bataille ne prennent pas la peine de le faire. Mais bon, moi, dans tous les cas, je préfère le faire et me dire qu'une figurine est terminée uniquement quand toutes ses parties sont peintes. Et voilà, donc notre première couche de base rouge a été appliquée. Donc vous voyez qu'elle est loin d'être uniforme. Le noir se voit encore par transparence à certains endroits. Donc on va s'occuper de repasser une deuxième couche ensuite pour lui donner un aspect plus mat et un aspect beaucoup plus vif. Quelques minutes plus tard, j'ai passé ma deuxième couche sur les parties hautes, donc en l'occurrence sur les bras et sur le haut du torse. Vous pouvez voir la différence d'ailleurs avec les jambes qui sont, elles, encore beaucoup plus sombres et qui sont beaucoup moins unies au niveau du rendu. Donc toujours, n'oubliez pas de diluer correctement votre peinture. Ici, elle l'est un petit peu trop, voilà. Je le dis, on voit très bien d'ailleurs qu'elle s'étale trop facilement. C'est une petite erreur de ma part. Mais n'hésitez pas à repasser plusieurs petites couches diluées. Souvenez-vous toujours que plusieurs couches diluées valent mieux qu'une grosse, grosse couche bien dégueulasse. Sous-titrage ST' 501 Et voilà notre figurine avec ses deux couches de rouge terminées. Donc le résultat est beaucoup plus net. On voit clairement que le rouge ressort beaucoup mieux. J'ai repassé quelques petits détails en noir, comme les amortisseurs à l'arrière des genoux, tout simplement parce que j'avais dépassé dessus. Donc n'oubliez pas que repasser des détails en noir en général ne pose aucun problème, étant donné que le noir est très très sombre, bien entendu par définition, et qu'il va recouvrir vos teintes beaucoup plus claires, plus facilement que si on était dans le cas inverse. On va donc ensuite utiliser du lit de Belcher, qui est la teinte métallique entre guillemets « basique » de la game Citadel, donc pour peindre toutes les parties, comme je l'ai dit, toutes les parties métalliques, comme les armes, les évents d'aération, les tuyaux, etc. Pour faire ce genre de détails avec des creux dans lesquels il ne faut surtout pas aller, ne surchargez surtout pas votre pinceau. Il va falloir utiliser ce qu'on appelle la technique du brossage, c'est ce que j'utilise en ce moment, bien que mon pinceau soit un petit peu trop chargé. Tout simplement, vous allez déposer quelques pigments seulement à la surface d'une pièce, ou nos détails, sur donc un relief, de façon à ce que la peinture reste sur la surface, mais n'aille pas dans les creux, comme on le voit ici. Les arêtes du pistolet à plasma restent noires, et c'est ce qui va leur donner du volume une fois que la surface sera peinte en teinte métallique, en lit de Belcher. Sous-titrage FR ? Alors l'épée tronçonneuse peinte en couleur métallique, c'est un choix personnel. Beaucoup de gens aiment peindre le carénage de leur épée de la même couleur que l'armure du marine qui la porte. Personnellement, je préfère la peindre de couleur métallique, tout simplement dans un souci d'aspect industriel et beaucoup plus brutal. Mais encore une fois, c'est chacun son choix. ... Ensuite, nous allons passer à... des détails un peu plus petits, de toute façon, c'est à ça qu'on identifie, des détails, avec du rackard flèche, donc qui est une teinte, on va dire, un petit peu cadavérique, que j'aime à utiliser sur les détails comme notamment les parchemins, les sauts de pureté, etc. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, donc sur le saut de pureté qui se trouve sur la jambe droite et sur celui qui va se trouver sur l'épalière gauche. N'oubliez pas qu'on est toujours dans les couches de base, donc que tout ce qu'on fait maintenant sera ensuite modifié d'un seul coup avec les ancrages. Donc pour l'instant, on se contente vraiment de donner la couleur souhaitée à toutes nos différentes pièces, avant de les attaquer plus en détail. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Maintenant que notre parchemin est peint, on va peindre la cire qui le maintient sur l'armure. Donc le choix du violet est un peu particulier, mais c'est une couleur qui, je trouve, ressort bien sur les armures rouges. Tous les joueurs qui peignent des Space Marines, des Blood Angels ou des Blood Ravens, vous le diront et vous pouvez chercher sur Internet, vous en aurez des dizaines d'exemples. C'est un contraste qui est très agréable à regarder, je trouve. Donc je peins toute la cire en violet, en Xereus Purple, donc absolument toute, qu'il s'agisse des arêtes ou qu'il s'agisse des creux, tout simplement parce que j'éclaircirai les arêtes ensuite avec un violet plus clair. On effectue un petit saut dans le temps étant donné que j'ai procédé suite à nos couches de base à l'ancrage de la figurine, ancrage sur lequel je reviendrai plus tard, bien entendu, dans une autre vidéo. En fait, l'ancrage, c'est tout simplement l'application d'une encre qui est très très liquide, de teintes différentes sur toutes les pièces de la figurine pour faire ressortir toutes les arêtes, tous les creux et tous les volumes. Donc j'ai volontairement passé cette étape pour vous la montrer plus tard. Là, vous voyez clairement que la figurine est beaucoup plus contrastée et beaucoup plus sombre aussi. Donc une fois l'ancrage effectué, on va passer à l'éclaircissement. Donc les éclaircissements consistent, comme leur nom l'indique, à éclaircir les arêtes d'une figurine. Donc sur les parties rouges, j'ai opté pour du Trollslayer Orange, donc de la gamme Citadel toujours, parce que peindre des arêtes oranges sur une figurine rouge, ça offre un joli contraste, comme vous pouvez le voir. Ça fait de beaux éclaircissements. Donc les ancrages ont été effectués en plusieurs étapes, donc avec différentes encres. Vous pouvez voir que l'armure a été ancrée avec une encre noire qui a son gris, mais qui a aussi coulé dans tous les creux, tous les segments d'armure, et qui lui donne plus de contraste. Tandis que la peau du visage, notamment, ainsi que les parchemins, ont été ancrés avec de l'encre marron. Donc pour donner une teinte chère à l'un et une teinte de papier bien usée à l'autre. Encore une fois, j'ai effectué cette étape volontairement hors caméra, mais ne vous en faites pas, je reviendrai très très vite dedans dans une autre vidéo pour vous montrer étape par étape comment faire un bon ancrage. Là c'est vraiment pour vous montrer comment, en temps réel à peu près, avoir un rendu intéressant sur une figurine. Donc vous pouvez voir ici l'épaulière gauche qui est peinte, qui est éclaircie au orange, alors que son opposé, sa consœur, elle, n'a pas été éclaircie. On voit bien la différence de contraste entre les deux, entre les arêtes oranges d'un côté et les arêtes rouges de l'autre. Donc l'éclaircissement, lui, va se poursuivre sur chaque arête de la figurine ou sur chaque bord un petit peu saillant, tout simplement, parce que c'est là que la lumière, normalement, vient se déposer. Donc vous pouvez voir qu'on ne va pas peindre du orange un petit peu partout, n'importe comment, on va le peindre uniquement sur les segments et sur les bords des plaques d'armure. C'est ce qui va nous faire vraiment ressortir tous les éléments de l'armure du Space Marine, en faisant tout simplement, en offrant un contraste entre les parties plates et les arêtes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à passer plusieurs couches fines sur vos éclaircissements. Surtout, ne mettez pas un gros pâté d'orange, là notamment, puisque c'est de l'orange que j'applique, sur vos arêtes, allez-y vraiment tout doucement, prenez votre temps, encore une fois, c'est une affaire de patience, mais surtout, ne vous découragez pas. Là, c'est des étapes que je vous montre qui sont, entre guillemets, simples pour moi qui peint maintenant depuis plus de 10 ans, mais qui peuvent en décourager certains. Donc on continue sur nos éclaircissements avec du Demon's Hide, qui est du violet un peu plus clair que le Xereus Purple utilisé sur la cire des parchemins. Et vous l'aurez deviné, on va faire des éclaircissements maintenant sur cette cire, uniquement donc sur les parties hautes, et on va laisser le violet d'origine dans les creux, et c'est ce qui va nous donner un joli contraste entre les parties sombres et les parties exposées. On va réutiliser du racard flèche sur, encore une fois, les parchemins, tout simplement parce que l'ancrage que j'ai effectué à l'encre marron est venu beaucoup assombrir le tissu, et s'est répandu un petit peu partout, comme vous pouvez le voir. Donc le racard flèche va vraiment être là pour rééclaircir les arêtes et la toile du papier, enfin les bords du papier en réalité. Merci. 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 L'iron breaker est plus clair que le lit belcher utilisé en couche de base, et c'est bien normal puisqu'on va s'en servir pour éclaircir toutes les parties métalliques qu'on avait peintes en lit belcher. Alors ne vous sentez surtout pas obligé d'effectuer toutes ces étapes si vous débutez. Surtout prenez votre temps et n'essayez pas forcément de faire tout ça. Moi je vous montre ça tout simplement pour que vous voyez qu'en quelques étapes on peut obtenir un résultat tout à fait correct. Maintenant ne vous lancez pas là-dedans si vous ne le sentez pas. Déjà apprenez à bien utiliser votre pinceau, à bien placer votre peinture, etc. à trouver votre schéma de couleurs et surtout à prendre du plaisir à le faire. Maintenant si vous vous sentez téméraire vous pouvez tout à fait essayer de faire ce genre de petites choses comme les dégâts peints en trompe-l'oeil sur les épaulières par exemple. C'est une petite parenthèse que je fais pour vous montrer à quoi peuvent également servir des éclaircissements. Vous voyez ici que j'essaye, j'essaye encore une fois le résultat n'est pas forcément excellent mais j'essaye de montrer que le métal est craquelé, tordu et que par exemple l'épaulière, l'espèce marine a reçu un coup. Et donc voici notre figurine avec ses éclaircissements terminés. Avec du orange sur les parties rouges et du métallique plus clair sur les tuyaux, les armes et sur les parchemins. Donc à ce stade vous pouvez vraiment considérer que votre figurine est terminée. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'aller plus loin que ça. C'est déjà un résultat tout à fait honorable, surtout si c'est votre première figurine. Vraiment ne vous lancez pas dans autre chose. Là ce que je vais vous montrer tout de suite c'est vraiment du bonus si vous voulez vraiment essayer d'aller plus loin et si vous êtes très courageux. Je vais utiliser donc de l'Abaddon Black sur un passoit beaucoup plus fin tout simplement parce que je vais peindre des dégâts en trompe-l'oeil sur l'armure pour représenter l'usure et les dommages dus au combat. Donc commencez par peindre des petites arêtes, des petites fêlures, des cassures et des petits impacts un petit peu partout sur votre armure avec du noir puisque c'est ce qui va donner l'ébauche des dégâts que vous voulez représenter. On va ensuite éclaircir à nouveau à l'orange Trout Slayer Orange plutôt donc sur les dégâts qu'on leur vient de peindre en noir tout simplement en passant une petite couche d'orange en dessous du défaut. C'est à dire que les trois quarts du temps lorsque vous voulez représenter une figurine la lumière vient du dessus donc va éclairer les parties basses de votre figurine. Donc l'orange on va l'appliquer sous le trait noir pour représenter cela. Et le trait noir lui va quant à lui représenter la partie ombragée qui n'est pas éclairée et donner du volume. Et on voit tout de suite qu'on commence à avoir un petit résultat qui de loin va rendre à mon avis très très bien. Donc ici plus que jamais très peu de peinture sur votre pinceau et une dilution assez importante pour éviter d'obtenir un contraste trop grand ou d'étaler votre peinture n'importe comment sur un travail que vous aurez déjà eu du mal à accomplir. Je dois vous faire un aveu. Je profite de la peinture de cette figurine pour m'y essayer pour la première fois à ce genre de choses. C'est la première fois que je peins des dégâts sur une figurine et je le fais en plus sur la vidéo que je vous présente que je vous présente maintenant. C'est pas forcément très malin de ma part mais ça rajoute un petit challenge, non ? On revient sur les polières que vous avez déjà vu tout à l'heure donc sur la jeunesse du dégât. Donc là, je n'ai suivi aucun schéma entre guillemets d'impact standard que l'on peut trouver sur internet si on regarde par exemple des vitres brisées ou des impacts de balles, des impacts de coups. J'ai volontairement fait une croix grossière de façon à vous montrer aléatoirement comment représenter un dégât. Et puis, il faut aussi dire que comme je viens de le dire, c'était ma première fois donc je ne savais pas trop ce que je faisais. Quoi qu'il en soit, le schéma reste le même étant donné que on va faire notre petit trait noir et qu'on va passer notre orange en dessous. Donc là, vous pouvez voir que l'orange est un petit peu trop diluée et qu'il fait un petit peu n'importe quoi que je suis obligé de le rappeler à l'ordre, etc. Le résultat sera au final un petit peu moyen quand même. Le résultat sera au final le résultat sera au final ... 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